Edi Payet fait partie de ces artistes accrochés à leur passion. Voilà plusieurs décennies qu'il pratique l'art imbé dans son atelier. Il n'est pas surprenant de voir arriver des curieux impressionnés par ces tableaux aux coloris chatoyants, mais pas dénués de sens. L'art imbé c'est une façon de communiquer, d'envoyer des lettres comme les grandes personnes ne savaient pas écrire des lettres, donc c'est un message codé. Un message dessiné, il se compose de formes disposées selon son contenu. Le thème B nécessite de l'inspiration, mais aussi une belle dose de concentration. Je voulais faire une activité relaxante qui me permette un peu de me vider la tête et en fait c'est très technique. Donc c'est beaucoup de formes géométriques, il faut vraiment être concentré déjà pour le dessin au départ et ensuite comme vous voyez pour la peinture. Car la codification doit être maîtrisée pour donner du sens à l'oeuvre. Aurélie, originaire de la région parisienne, commence à s'y mettre. Ça c'est l'évasion, je pense que c'était le voyage. Au milieu, voilà, ça représente le voyage. Après c'est nous qui personnalisons. Moi j'ai décidé de faire un jaguar parce que je pense que c'est quand même un symbole de la Guyane. Mais voilà, c'est libre à tout le monde de faire son choix. Et après les couleurs, ça dépend de ce qu'on veut interpréter. Donc si j'ai bien compris, le rouge c'est l'homme et le blanc c'est la femme, voilà. Chacun est libre de composer son oeuvre selon son inspiration. Les possibilités sont vastes. Il n'y aura pas deux tableaux comme ça en Guyane. C'est ça qui est bien quand tu personnalises. C'est rare que quelqu'un va faire la même chose que toi, c'est rare. L'artembé remonte au noir marron. Si certains, comme Edi Payet, tentent de transmettre leur savoir, ce n'est pas gagné. C'est comme dans toutes les disciplines, les jeunes s'accrochent comme ils peuvent. Il y en a qui sont vraiment intéressés, mais encore faut-il qu'ils aient le temps. Parce qu'avec Internet et toutes les autres matières qui sont autour, les jeunes n'ont pas beaucoup de temps. Mais heureusement, quelques irréductibles tentent de maintenir cette tradition qui, petit à petit, s'ouvre à tous.